Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 12 septembre. A Chinon, un couple d'octogénaires victimes d'un vol par ruse. Trois hommes déguisés en policiers et agents des eaux sonnent à la porte, montant du préjudice un peu plus de 20 000 euros. Le 1er septembre 1944, la ville de Tours était libérée, il y a de cela 70 ans. Ce soir, 19h15 sur TV Tourval de Loire, notre tout nouveau magazine hors série revient sur cette période historique qui a profondément marqué et déterminé le destin de la ville de Tours. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons vivre une expérience unique en immersion dans l'escadron d'instruction au vol de la base aérienne de Tours. Armées de l'air, chaque année, une cinquantaine de jeunes triés sur le volet viennent s'y former. Bonsoir à tous, si on ouvre ce journal par des chiffres, ils sont mauvais et inquiétants. Les chiffres de la sécurité routière en Indre-et-Loire, au mois d'août, meurtriers sur les routes, vous le voyez, 6 personnes tuées. C'est 6 fois plus qu'en 2013, à la même période. 62 accidents se sont également produits, faisant 78 blessés. Je vous rappelle que l'Indre-et-Loire enregistre déjà 28 morts depuis le début de l'année et 520 blessés. En revanche, l'insécurité routière recule au niveau national. A Chinon, deux faux policiers et un faux agent des eaux députent un couple d'octogénaires. La somme, faramineuse, 20 000 euros. Et les trois compères, évidemment, n'ont pas eu à entrer par effraction, puisque le couple leur a tout simplement ouvert la porte de leur maison. C'est ce que l'on appelle plus communément des vols par ruse. Ces voleurs rusés qui trompent leurs victimes pour mieux les dépouiller. A Chinon, c'est le quatrième vol de ce type que la gendarmerie a enregistré depuis le début de l'année. Un problème sérieux aujourd'hui, la gendarmerie et l'association de défense des consommateurs multiplient les réunions de prévention. Romain Delville. Les vols par ruse, c'est-à-dire ceux où la personne cambriolée ouvre elle-même la porte aux cambrioleurs, se complexifient à l'image de ce vol à Chinon. Trois personnes complices, des déguisements, un scénario élaboré avec des faux policiers. A côté des contrôles, des opérations anti-cambriolage, des rapprochements sur les modes opératoires similaires, les gendarmes font de la prévention, par exemple en distribuant des livrets conseils pour les seniors. Si vous laissez entrer une personne, dans la mesure du possible, faites-vous accompagner d'un voisin. Et surtout, accompagnez systématiquement cette personne dans tout votre domicile. Et je dirais, ne divulguez en aucun cas les lieux où vous pourriez avoir caché vos objets de valeur. Pour endiguer ce phénomène qui touche les personnes vulnérables et âgées, l'Association de défense des consommateurs CLCV organise des réunions à formation arnaque, en partenariat avec la police et la gendarmerie. 17 ans 2013 et les prochaines réunions auront lieu le 25 septembre, une à Saint-Cyr, l'autre à Château-Renaud. Le vol par ruse se prépare, il est devenu l'oeuvre de pro du cambriolage. Quelquefois même ils suivent pendant un certain temps ces personnes. Au marché, par exemple, beaucoup de seigneurs vont faire leur petit marché. Donc ils les suivent, ils connaissent leurs habitudes aussi. Et évidemment, ils arrivent au moment précis où la personne arrive du marché, pose son panier. Et là, évidemment, ils s'engouffrent dans la brèche, c'est un peu ça. Mais c'est réfléchi. Tandis qu'avant, ça existait aussi. Il y en avait moins quand même. Mais c'était aussi moins ciblé par la même occasion. Ironie de l'histoire, le scénario élaboré hier pour extorquer entre 20 et 30 000 euros aux octogénaires chinonnés, c'est exactement celui présenté lors des réunions anti-arnaques. Salariés maltraités, menace de mort. Une drôle d'histoire au restaurant administratif de Blois-en-Loire-et-Cher est pourtant très sérieuse. Le gérant adjoint serait le bourreau qui terrorise ces salariés. Deux cuisiniers ont été entendus par la police dans le cadre d'une plainte pour menace de mort. Le personnel du centre était en grève ce midi. Et on ouvre à présent une page de la grande histoire de Tours. Vous le savez, le 1er septembre 1944, la ville de Tours était libérée. Il y a de cela 70 ans. Ce soir, notre tout nouveau magazine hors-série revient sur cette période historique qui a profondément marqué et déterminé le destin de la ville de Tours. Anaïs Michaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction et c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Alors évidemment, c'est une période très riche, intense, passionnante. Comment l'avez-vous construit ? Alors il a fallu remonter un petit peu en amont de la libération, bien sûr, pour comprendre d'abord comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette libération. Parce que ce n'est pas comme dans beaucoup d'autres villes où il a juste fallu attendre les alliés et puis qu'ils viennent libérer la ville. Ça s'est passé un petit peu différemment, comme on pourra le voir. Et puis voir aussi l'après, parce qu'on a beaucoup d'attentes une fois que c'est libéré. Et finalement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Alors justement, c'est une pièce très précieuse que vous avez là, puisque vous avez mis la main sur des archives, des témoignages. Comment là encore vous avez fait ce travail de fourmi, de recherche ? Alors on a beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a des documents très, très précieux. On a à la fois bien sûr des récits, donc des gens qui ont écrit jour par jour en fait ce qui se passait, donc des infos très détaillées. On a aussi des films, ce qui est quand même assez rare. Des films qui sont tournés pendant la guerre, pendant l'occupation. Des photos, beaucoup bien sûr. Et tous ces documents-là sont très, très précieux. Mais sans les témoignages des gens qui l'ont vécu, ça perd un peu de sa saveur. Là, on a quatre témoignages des gens qui ont entre 7 et 26 ans à l'époque de la libération et qui nous racontent ce qu'ils ont vécu. Alors justement, là encore, il vous a été probablement très difficile de contenir toute cette grande histoire en 13 minutes. On imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas pu mettre dans ce documentaire. Il y a peut-être des petites histoires dans la grande qui vous ont particulièrement marquées. Il y a plein de petites anecdotes qu'on retient quand on rencontre des gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu. Il y en a une qui est assez sympa et qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on ne peut pas tout mettre. C'est Place Blanqui, c'est Parlant pour les Tourangeaux. Sur la petite place de l'église, ils ont reconstitué une espèce de statue à l'effigie d'Hitler et ils ont fait brûler ça dans un grand feu de joie sur la place Blanqui, quelques jours après la libération de Tour. C'est pour l'image, oui. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs Bichaud. Hors série, donc, Tour libéré il y a 70 ans. C'est ce soir sur TV Tour-Val-de-Loire à 19h15, 20h15 et 22h30. Et puis demain à 13h et 20h. On rappelle également à nos téléspectateurs l'exposition de l'ANR dans le péristyle de la mairie de Tours consacrée au premier numéro de la Nouvelle République et à la libération de Tours il y a 70 ans. Deux grandes histoires intimement liées. C'est donc une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 21 septembre. Dix ans déjà pour le centre, Olympe de Gouges à l'hôpital bretonneau de Tours. Du diagnostic prénatal à la génétique, ce centre est devenu en dix ans une figure incontournable dans l'environnement de la naissance. Technologie à la pointe en 2013, 3643 naissances ont été enregistrées. Thomas Blanc. Je vous présente Sibylle qui est en train d'entamer son deuxième jour de vie parmi nous. Madame n'a pas été mesurée parce qu'elle a un peu souffert du travail. Mais elle passe 3,6 kg. Donc elle se défend. Comme Sibylle, ils sont chaque année 3700 bébés à voir le jour au sein du centre Olympe de Gouges. Un établissement né il y a dix ans du souhait de voir réunir des services de l'hôpital bretonneau ainsi que celui du Beffroi. Les grandes unités qui le composent sont la gynécologie qui a une orientation essentiellement chirurgicale et cancérologique. La maternité avec une grosse structure consacrée aux accouchements, au diagnostic prénatal et à la médecine fétale. Et puis les autres acteurs sont la médecine et biologie de la reproduction et la génétique. Fêter dix ans d'un établissement, c'est voir ce qui a été fait mais aussi ce qu'il reste à faire. Et en termes d'évolution, le centre Olympe de Gouges n'est pas en reste. Ça permet de suivre les embryons sans avoir besoin de les sortir en dehors des incubateurs. Là vous avez vu en moins de deux minutes une semaine de développement embryonnaire. Une observation rendue possible grâce à une technologie de pointe. Et le service de médecine et biologie de la reproduction n'est pas le seul à bénéficier de telles avancées. A l'horizon 2017, un nouveau bâtiment devrait voir le jour. Une structure des néonatologies à destination des nouveaux-nés prématurés qui se trouve actuellement à l'hôpital Clocheville. Il y aura des chambres individuelles dans lesquelles seront organisés des espaces pour que la maman ou le papa puissent résider avec l'enfant toute la journée. Et de façon à ce que le lien mère-enfant-père-enfant ne se perde pas à l'occasion de l'hospitalisation. Et on sait que c'est un élément important pour le pronostic de ces enfants que de garder un contact familial. La proximité, une compétence à part entière que souhaite mettre en avant l'établissement. Pour marquer sa décennie, le centre ouvre samedi les portes de ses services aux professionnels mais aussi au public. A Tours, nous vous en parlions hier. L'autopartage électrique est arrivé en ville dans le quartier des Deux-Lyon. L'inauguration avait lieu ce matin et c'est un dispositif écolo unique. En région centre, EDF Centre et CITIS qui se sont associés croient véritablement au succès de leur collaboration et capitalisent même sur l'avenir. Deux nouvelles stations pourraient bien voir le jour en 2015, soit quatre voitures au total. La mobilité électrique, ça permet de profiter du fait que EDF est un fournisseur d'énergie bas carbone. On a plus de 95% de notre production en France qui est produit sans carbone. Donc c'est quelque chose qui permet de se déplacer en voiture sans émettre de gaz à effet de serre. On souhaite que ces véhicules servent, soient utilisés par les entreprises et les particuliers. Si bien sûr les résultats sont tout à fait intéressants, nous ferons nécessaire pour développer le service de véhicules électriques d'autopartage sur Tours et son agglomération. Et pour terminer ce journal, on vous emmène vivre une expérience unique en immersion dans l'escadron d'instructions en vol de la base aérienne de Tours. Armés de l'air, chaque année une cinquantaine de jeunes triés sur le volet viennent se former sur une période de huit mois. Ces jeunes qui apprennent à voler en alphajet avion de chasse seront peut-être ceux qui iront demain faire la guerre. Immersion dans l'armée de l'air, c'est un reportage signé Audrey Champigny. On se croirait presque dans le film Top Gun, mais nous sommes en réalité sur la base aérienne de Tours, à l'école de chasse et d'aviation. Chaque année ici, une cinquantaine d'élèves viennent y apprendre les ficelles du métier. Les élèves vont avoir à découvrir notamment la voltige aérienne, donc des évolutions en trois dimensions, à l'endroit, à l'envers, qui ne sont pas des évolutions destinées à faire briller les yeux du public, hélas. Ce n'est pas du tout leur mission, c'est de se préparer à des manœuvres de combat. Donc être capable d'évoluer dans les trois dimensions, de manière à s'orienter pour effectuer une passe de tir, une manœuvre sur un appareil qui serait hostile. Pour un pilote d'escadron, entre les exercices de vol, les cours et le sport, chaque journée sur la base ressemble à un véritable compte à rebours. Car tout s'articule autour d'une mission donnée, avec une heure et un objectif précis. Première étape donc, le briefing d'avant-vol. Il faut vraiment que votre leader soit à gauche de votre tête haute pour avoir cette sensation de couper à l'intérieur de la trajectoire et d'être à la bonne distance au moment du tir. D'accord ? D'accord ? Si vous n'avez pas cette position-là, vous n'aurez pas la bonne distance au moment du tir. C'est notre avantage sur les jeunes élèves, c'est que nous on a l'expérience. Donc dès qu'il va se passer quelque chose, on sait déjà à peu près comment il faut réagir. Alors que là, ils vont réfléchir beaucoup, il y a une situation que je ne connais pas, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, ils vont perdre du temps, ils vont être moins pressés dans leur pilotage, ce qui est difficile à apprendre. Une fois le briefing terminé et l'équipement de combat enfilé, c'est sur le tarmac que ça se passe. Avant chaque mission, les appareils, des Alpha Jet, sont inspectés à la loupe. Les pilotes, eux, installés dans leur cockpit, font le vide. Ils sont déjà dans leur vol. On est très concentrés, puisqu'on se met dans la mission d'engbriefing, pour ne pas laisser de presse aux doutes. On se remémorise les différentes actions qu'on va devoir faire, pour être sûr de ne rien oublier. Et notamment, comme vous l'avez dit, au niveau des sécurités, il y a des points très importants qu'il ne faut pas oublier. En moyenne, les élèves pilotes restent 8 mois en formation à l'école de chasse et d'aviation de tour, avec près de 200 heures de vol au compteur, avant de s'envoler vers une autre base. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Louis-Albert Debreuil. Avec lui, nous parlerons de la 16e édition du Festival de la Tomate. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501